salut les geeks j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se pencher sur plex je vous en avais parlé il ya quelques semaines de ça on va tout simplement voir comment utiliser plex sur un raspberry pi 4 donc de l'installation à la configuration on va vraiment faire un guide complet comme ça vous serez opérationnel pour pouvoir le faire directement par vous même alors je vous avoue que ça fait quelques temps que je voulais vous proposer ce tutoriel mais avec la fin des vacances la reprise du boulot je travaille également l'application android il ya également le site internet que j'alimente et bien sûr comme tout le monde j'ai une famille il me fallait vraiment un créneau assez assez long pour pouvoir vous proposer ce tutoriel je voulais pas le faire de manière haché donc du coup là j'ai pris un moment pour le faire et je vous prépare ça vraiment aux petits oignons alors dans cette vidéo je vais essayer d'être le plus scolaire possible entre guillemets c'est à dire le plus carré donc on va déjà voir dans un premier temps qu'est ce que c'est que plex comment ça fonctionne qu'est ce qu'on peut faire avec plex ensuite on ira directement partir sur le raspberry pi pour installer plex serveurs et ensuite on ira découvrir côté client donc sur les appareils type iphone ou sur l'ordinateur ou sur la télé voir un petit peu comment on peut récupérer notre bibliothèque pour pouvoir en profiter directement sur nos supports alors comme d'habitude pour ceux qui passent un petit peu ici par hasard et qui tombe sur cette chaîne n'hésitez pas à vous rendre également bas sur la chaîne directement pour voir un petit peu l'intégralité des vidéos que je propose je propose vraiment des contenus un petit peu variés sur l'univers des geeks donc il ya des tutoriels comme ça il ya des découvertes de produits on parle cinéma on parle jeux vidéo bref ici c'est une chaîne pour les geeks donc si vous avez un peu l'âme d'un geek et que vous êtes passionné par la tech le cinéma etc n'hésitez pas à nous rejoindre on est de plus en plus nombreux l'idée c'est de créer une communauté à la coulou on se prend pas la tête et ça me fera vraiment plaisir de vous compter parmi nous également associé à la chaîne j'ai développé un site internet qui s'appelle la revue geek point com et vous pourrez retrouver l'intégralité des vidéos de la chaîne mais également des contenus un petit peu exclusif il ya des actualités il ya des bons plans il ya des trucs et astuces que vous trouverez pas sur la chaîne donc n'hésitez pas aussi à faire un petit tour ça soutiendra également mon travail et puis ça me motivera à le faire évoluer je travaille également donc sur l'application mobile comme je vous l'ai dit en introduction donc c'est un gros projet vraiment sur lequel je travaille et ça me ferait vraiment plaisir également que vous puissiez y participer aussi allez fini de blablater il est temps d'en savoir plus sur plex c'est parti alors finalement pourquoi j'ai décidé de vous parler de plex qu'est ce que c'est plex alors plex c'est un logiciel sur une base client serveur qui permet de gérer vos contenus multimédia donc films séries télé photos musique directement dans votre réseau un petit peu dans l'idée netflix à domicile avec vos données locales alors ce logiciel est en partie gratuit alors en partie pourquoi parce que vous pourrez l'utiliser de manière gratuite pour la plupart des fonctionnalités que vous allez utiliser mais il ya également un plex passe qui permet de débloquer certaines fonctionnalités qui sont très intéressantes mais qui vous empêcheront pas forcément de l'utiliser vraiment de manière agréable et suffisante sur la version gratuite en gros si je devais résumer plex c'est tout simplement la rolls des logiciels multimédia pour gérer vos contenus à domicile pour moi c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur logiciel vraiment pour gérer ça alors pourquoi parce que l'interface elle est très très bien foutu très très bien codé c'est très réactif c'est quelque chose qui est multi plateforme mais vraiment multi plateforme je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur ce logo sur une de vos interfaces que ce soit sur votre télé sur votre apple tv sur votre peut-être android tv bref c'est généralement préinstallé sur la plupart des supports ils ont pas mal d'accord dessus et du coup c'est ça qui le rend vraiment très intéressant c'est que vous allez pouvoir l'utiliser vraiment facilement sur tous vos supports alors ça nécessite du coup un petit peu de travail d'installation c'est vrai que l'installation elle est un petit peu technique c'est pour ça que je vous propose ce tutoriel mais une fois que vous l'aurez bien fait le résultat sera vraiment au top et aux petits oignons alors ce qui est intéressant avec plex c'est qu'ils ont intégré pas mal de choses un petit peu tierce notamment par exemple ils ont intégré maintenant les grands services de streaming netflix disney etc pour pouvoir faire des recherches spécifiques donc il ya vraiment une meilleure interaction avec ce genre d'outils et vous aurez quelque chose un petit peu de centraliser finalement plus besoin peut-être de partir à droite et à gauche vous aurez quelque chose vraiment de global ils ont également ajouté pas mal de trucs avec des chaînes gratuites alors souvent c'est des trucs américains ou anglais ça peut être pas forcément vous intéresser mais ça a quand même le mérite d'être là pour ceux qui apprécient ce genre de choses ce qui est intéressant aussi c'est que vous allez pouvoir facilement rechercher vos contenus par acteurs par style par thème bref il ya un scrapper dedans à l'intérieur ce qu'on appelle un scrapper qui va les récupérer en fait les métadonnées des films les jaquettes etc donc vous aurez vraiment un truc super intéressant aussi ce qui est intéressant c'est que vous avez une synchronisation au niveau de tous vos appareils donc par exemple si vous voulez vous allez commencer à lire un film sur par exemple la télé si vous allez une autre télé dans une autre pièce ou si vous avez par exemple un mobile ou autre vous allez pouvoir reprendre la lecture où vous en êtes arrêté et ça c'est une grande carence que j'avais sur le logiciel que j'utilisais précédemment qui s'appelle kodi qui est aussi une des références mais qui est vraiment très compliqué à utiliser en multi appareils comme ça donc pour moi c'est l'une des meilleures alternatives même si kodi permet de faire des choses que je vous préciserai peut-être dans d'autres vidéos que ne permet pas plex notamment la lecture de certains fichiers qui ne sont pas encore gérés sur plex alors pour ceux qui s'intéresseraient éventuellement à la version payante de plex sachez qu'il ya également des fonctionnalités supplémentaires il ya également des applications que vous allez pouvoir bénéficier de manière supplémentaire il ya plex amp qui a a priori un petit peu récent qui vous permet de gérer vraiment de manière spécifique toute votre bibliothèque musicale donc c'est vraiment en gros une sorte de 10 heures en mode plex et vous avez également plex d'âge qui va vous permettre un petit peu de gérer tout votre votre infrastructure plex avec les logs avec la consommation etc bref c'est plutôt bien pour les personnes qui aiment un petit peu voilà gérer leur matériel leur réseau qui sont un petit peu je dirais bidouilleurs alors je tiens tout de même à préciser j'ai aucun partenariat avec plex ou quoi que ce soit je fais cette vidéo vraiment à titre personnel donc je ne suis ni vendeur du plex passe ou quoi que ce soit je pense que ça peut être intéressant quand il ya des offres promotionnelles mais après comme je vous ai dit l'offre gratuite suffit quand même je pense à 99% des besoins principal de ce que vous aurez à faire avant de partir sur l'interface du raspberry pi je voulais faire le point avec vous sur les prérequis nécessaires pour pouvoir installer plex chez vous alors la première chose qu'il faudra bien sûr c'est un raspberry pi alors pour ceux qui connaissent pas c'est un ordinateur miniature j'ai fait une vidéo à ce sujet donc n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne donc pour ceux qui sont équipés moi j'ai un raspberry pi 4 donc ce tutoriel là il sera sur cet équipement là ça fonctionnera aussi sur un raspberry pi 3 mise à part s'il ya des variantes au niveau cpu ça devrait fonctionner de la même manière par contre pour ceux qui ont un raspberry un petit peu plus ancien je recommande pas forcément ils sont pas assez performant pour pouvoir faire vraiment tourner plex de manière correcte donc voilà je recommande pas passer sur les nouvelles versions alors ensuite il vous faudra bien sûr une carte sd avec raspberry pi os d'installer à l'intérieur alors moi il va être déjà pré installé je vais pas vous refaire aussi le tutoriel il ya également une vidéo sur le sujet donc faites en sorte d'avoir installé raspberry pi os sur votre raspberry pi comme ça on partira directement sur cette base là et enfin il vous faudra bien sûr avoir la main sur votre réseau alors normalement si vous avez une box orange une box free box etc il devrait pas y avoir de soucis de ce côté là au niveau de ce tutoriel et des contenus que vous allez utiliser je vous rappelle qu'il faut utiliser des sources officielles des choses que vous avez acquis légalement alors moi au niveau du tutoriel je vais pas passer par mon réseau je vais passer par un disque dur externe parce que je pense que c'est la chose la plus simple pour débuter faut savoir que si vous avez un nas par exemple un serveur donc de stockage externe sur le réseau c'est un petit peu plus complexe à mettre en place mais si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée pour ça n'hésitez pas à le mettre en commentaire je ferai vraiment une section spéciale pour ce cas là là je veux faire un tutoriel quand même plus simple et c'est vrai que les personnes qui utilisent peut-être une bibliothèque de films ont juste besoin d'un disque dur aujourd'hui on a des capacités quand même assez importantes sur les disques durs externe on arrive facilement avoir plusieurs terra donc largement suffisant la plupart du temps pour pouvoir stocker nos films et nos séries qu'on a chez nous directement sur le raspberry pi et sur le plex alors comme je voulais expliquer plex fonctionne avec un système serveur client donc vous l'avez peut-être compris on va utiliser le raspberry pi 4 comme serveur donc ça va être donc l'objet de la prochaine étape on va aller installer plex serveurs directement sur notre raspberry donc on se retrouve dans un instant sur l'ordinateur nous voilà donc sur l'interface de mon raspberry pi donc j'ai utilisé un logiciel de prise en main à distance pour pouvoir y accéder directement depuis mon pc sous windows alors je vais pas vous expliquer comment ça se passe c'est relativement facile j'en avais parlé dans la précédente vidéo mais en gros ici ainsi je réduis la fenêtre comme ça vous voyez que je me trouve sur mon windows alors là ici la première chose à faire ça va être de brancher votre disque dur au raspberry et si vous l'avez branché vous devriez le retrouver ici dans vos périphériques supplémentaires donc là ce qu'on va faire on va le déconnecter pour commencer alors maintenant qu'on vient de déconnecter notre disque dur la première chose à faire ça va être de rendre accessible ce disque pour que plex puisse accéder à son contenu donc tout ce qui va être film série musique etc donc il va y avoir quelques manipulations à faire comme ça on sera tranquille après lors de l'ajout de la bibliothèque à l'intérieur de plex alors il ya plusieurs possibilités soit la plus courante vous venez d'un ordinateur sous windows et votre disque dur était formaté en ntfs à ce moment là il va falloir installer un petit programme supplémentaire pour rendre accessible en écriture le disque dur externe sur linux puisque par défaut il ne gère pas totalement ce système de fichiers soit vous veniez tout simplement d'un ordinateur sous linux à ce moment là vous avez probablement un système de fichiers x3 ou x4 et vous devriez pas avoir de soucis alors moi personnellement je venais d'un pc sous windows donc je vais utiliser la solution ntfs donc ça forcément ça va varier mais je pense que si vous connaissez un petit peu linux vous devriez vous en sortir dans tous les cas alors là ici on va du coup ouvrir le terminal et on va lancer une commande pour installer le petit applicatif pour pouvoir rendre accessible la partition d'écriture donc on va faire un sudo apte get install ntfs tiret 3g donc moi c'était déjà installé sur raspberry pi os par défaut il est possible que ce soit le cas pour vous aussi mais dans tous les cas si c'était pas le cas vous verrez l'installation se faire et donc on va pouvoir passer à la suite alors à présent pour pouvoir qu'on crée le point de montage avec les infos correctement renseignés il va falloir retrouver le chemin exact de votre disque dur externe donc pour ça il ya une commande assez simple qui permet de voir un petit peu les périphériques qui sont connectés au niveau du stockage donc on va taper un sudo blk id et là ici vous avez l'ensemble en gros des disques qui sont retrouvés ou des clés etc et là ici on peut voir donc que chaque ligne qui commence par dev c'est une partition qui est retrouvé au niveau du système et là ici je retrouve mon dev sda crucial 128 giga donc c'est bien celui ci sur lequel je vais travailler j'ai un dev sda 2 qui est une autre partition de ce disque mais c'est pas celle ci sur laquelle je vais travailler c'est bien sûr celle ci donc normalement vous devriez pareil retrouver facilement le nom en fait que vous avez donné à la partition pour pouvoir identifier directement le chemin à utiliser donc le chemin qu'on va utiliser c'est celui ci donc notez le dans un fichier taxe par exemple à côté moi c'est ce que j'ai fait et ensuite on va pouvoir faire en sorte de créer un point de montage pour aller directement ouvrir la partition dans un dossier bien spécifique maintenant on va créer un répertoire donc on va faire un sudo mkdir donc dans le dossier mnt qui est un dossier généralement couramment utilisé pour définir des points de montage et ici on va choisir une dénomination de notre choix pour faire simple moi je l'ai appelé d isk donc disque usb tiré 0 1 donc comme ça on pourra ajouter 0 2 0 3 et j'ai rajouté donc la mention usb pour qu'on sache vraiment qu'on est sur des disques externes en usb si jamais certains ont des disques sur différents types de connexion donc on va faire entrer et donc là ici le dossier maintenant est créé alors j'ai la commande à côté qui est un petit peu plus compliqué où on va donc monter directement le disque sd1 donc directement sur ce point de montage alors je vous expliquer la commande comme ça vous la connaissez un petit peu mieux donc là ici la commande moon et la commande qui permet de monter un disque dur sur une partition spécifique donc concrètement le disque sera monté à l'intérieur de ce dossier je retrouverai le contenu du disque à l'intérieur alors quand je dis disque en réalité c'est la partition vous l'avez compris donc là ici on va utiliser lui a dit plex et le g a dit plex alors ça c'est important sinon plex ne retrouvera pas les fichiers puisqu'il n'aura pas les droits directement d'y accéder donc ça c'est un point important donc ensuite on retrouve bien mon dev sda1 donc qui est ici mon disque crucial et je veux qu'il soit monté sur mon mnt disque usb 01 et donc là vous faites entrer et là logiquement si vous faites un ls donc mnt disque usb 1 ici je retrouve donc mes données directement accessibles ici donc ça une fois que vous l'avez monté si vous ne redémarrez pas votre votre asbury il va rester comme ça permanent connecté si jamais vous n'avez pas envie de retaper cette longue commande à chaque redémarrage sachez qu'il ya une possibilité en modifiant le fichier fstab alors c'est un fichier assez courant sur linux qui gère les points de montage alors attention si vous modifiez ce fichier qui a une erreur votre raspberry pi risque de ne pas redémarrer correctement vous allez être totalement bloqué il faudra alors enlever la carte sd la connecter sur un autre ordinateur et remodifier ce fichier le corriger pour pouvoir redémarrer correctement alors il n'y a rien de fatal mais c'est quand un petit peu galère à faire donc voilà je vous conseille de faire attention sur cette partie là pour éviter d'avoir des problèmes alors pour modifier ce fichier on va taper un sudo nano etc fstab et donc là ici on retrouve l'intégralité des partitions donc la partition boot la partition donc principale est là ici donc en commentaire j'ai mis la ligne de commande dédiée en fait au point de montage qu'on a créé préalablement donc c'est cette ligne qu'il faudra taper donc je vous la mettrai en description sinon vous mettez pause et vouloir taper donc là ici première partie donc c'est notre périphérique comme tout à l'heure là c'est le dossier qu'on a créé c'est le système de fichiers qu'on utilise donc là c'est du ntfs-3g donc pour lecture écriture là on a bien donc nos utilisateurs plex et ici on a un auto alors ça c'est important ça évite de monter la partition automatiquement lors du démarrage il faudra le faire manuellement mais la commande sera beaucoup plus courte mais ça va vous éviter effectivement si vous débranchez par exemple le disque dur d'avoir à chaque fois votre raspberry pi planté donc je pense qu'il vaut mieux ne pas le mettre en automatique sur un périphérique externe comme je vous le disais après c'est vous qui voyez donc là une fois qu'on a fait ça on va faire un contrôle haut et maintenant il reste plus qu'à taper un sudo mount mnt et disque usb 0 1 sans avoir la longue ligne de commande vous faites entrer et là vous faites un ls mnt disque usb 0 1 et là on retrouve bien nos informations qui sont montées et là ça sera plus simple vous aurez juste à taper cette commande à chaque redémarrage et ce sera beaucoup plus pratique à mémoriser maintenant on est prêt pour aller installer notre petit plex puisque tout est on va dire les prérequis ont été mis en place donc on va se rendre maintenant sur le site de plex le site officiel comme ça on va voir un petit peu comment ça se passe donc hop vous ouvrez votre navigateur plex point tv donc je vous mettrai également le lien en description comme ça vous ne prenez pas la tête et donc là on se retrouve sur le site officiel de plex donc voyez un petit peu le type d'interface qu'il propose c'est super pas super esthétique super joli et donc là voilà il ya tout un tas de choses que vous pourrez faire ça c'est des petites nouveautés ils ont rajouté pas des sortes de liens avec les balles et fournisseurs les différents fournisseurs netflix etc donc ça c'est des petites nouveautés que j'ai pas encore bien exploité mais vous allez pouvoir comme ça aussi intégré ces services là si jamais vous les avez donc c'est plutôt cool donc si jamais donc vous voulez installer plex donc il va falloir partir sur la rubrique download et là on va partir sur la rubrique hop là on va partir sur la rubrique plex média serveurs puisque là on va installer la partie serveurs sachez qu'il fonctionne comme je vous l'ai dit en client serveur et donc le raspberry pi fera office de serveur alors là ici on va choisir directement linux et donc là on va choisir la distribution et nous donc on va s'intéresser à cette version là donc la version ubuntu debian sur arm v8 c'est le processeur qu'il y a sur le raspberry pi 4 alors si vous avez un raspberry un petit peu plus ancien ça peut varier si vous avez un autre type d'appareillage également avec des processeurs intel il faudra prendre la version qui vous convient moi je vais prendre cette version là donc ça va me télécharger un fichier point d'heb qu'on ira installer par la suite voilà donc le fichier est téléchargé donc sur raspberry pi os deux possibilités pour pouvoir installer le paquet soit vous double cliquez dessus vous aurez l'installateur en mode bureau qui va s'afficher et vous aurez juste à valider l'opération soit vous passez par la console à ce moment là faudra se rendre dans le répertoire téléchargement donc vous faites un cd téléchargement et ici donc vous avez une commande qu'il faudra taper donc sudo dp kg-i le nom du paquet donc vous mettez plex ensuite vous tapez sur tab pour remplir automatiquement la suite vous faites entrer ça équivaut à la même chose que l'opération précédente mais seulement ça se fera directement depuis la console donc moi je vais le faire directement depuis ici donc ça prend environ cinq minutes donc vous double cliquez vous faites installer vous vous laissez guider il va vous demander de vous authentifier donc c'est normal vous tapez votre mot de passe une fois que c'est terminé on se retrouve directement pour la suite si tout s'est bien passé au niveau de l'installation il devrait y avoir aucun message d'erreur est ici dans le menu démarrer sur l'onglet son et vidéo vous devriez retrouver plex media serveur donc on va le lancer et c'est votre navigateur chromium qui va s'exécuter alors c'est normal plex fonctionne au travers d'une application web donc ça fonctionne au travers du navigateur ce qui est logique alors la première chose quand vous lancez plex il vous propose de créer un compte alors c'est pas obligatoire mais c'est quand même recommandé de le faire parce que pour avoir testé sur un compte non connecté ça bug pas mal je pense que c'est fait exprès il vous incite à créer des comptes pour après bien sûr vendre de l'abonnement alors moi j'ai déjà un compte chez plex si c'est pas le cas pour vous vous pouvez directement le créer sur cette étape là donc moi je vais faire continuer avec mon courriel j'ai déjà mon compte ici qui ressort donc vous pouvez directement vous créer votre compte c'est un petit peu pareil au niveau de l'étape moi je vais faire connexion et je vais arriver sur la première étape de l'initialisation du serveur donc j'attends un petit peu que la page s'affiche voilà donc là ici on se trouve sur la première étape de l'initialisation du serveur donc on va mettre j'ai compris et donc là ici on a un petit pop up donc à propos du plex passe donc vous l'avez compris comme je voulais expliquer plex dispose de forfaits plex passe pour pouvoir améliorer les fonctionnalités en donner un petit peu plus donc il ya trois forfaits disponibles à trois formules soit mensuel 4,99 annuel 39,99 et il ya un forfait à vie en gros vous payez une fois et après vous n'avez plus de renouvellement rien du tout alors il est très rentable ce forfait mais bien sûr c'est une grosse somme quand même à mettre tout de suite ça je vous laisserai directement décider si vous voulez passer à plex premium si ça vous plaît alors là ici on est sur la configuration du serveur au niveau du nom alors ça c'est quand même important alors moi j'ai tendance à préférer le dénommer comme ça plex p4 puisque j'ai d'autres services qui ont le nom de raspberry pi ça risque d'éviter les confusions donc plex p4 c'est un bon nom alors ici m'autoriser les accès médias en gros hors de la maison ça moi je vous déconseille de le laisser cocher c'est tout simplement pour ouvrir vers l'extérieur vos contenus qui sont chez vous je trouve que c'est pas très sécure et il ya d'autres méthodes plus sécure pour le faire que de passer par le service plex donc voilà moi je le décoche c'est vous qui voyez mais personnellement je pense que c'est pas forcément nécessaire surtout pour des contenus local d'y accéder à l'extérieur donc ensuite vous faites suivant donc là ici c'est le choix de la médiathèque donc ça va prendre un petit temps avant d'y accéder donc là on va pas tout de suite configurer la médiathèque pourquoi parce qu'on va passer par la phase de configuration donc on va le voir dans l'étape suivante vous pouvez le faire bien sûr à cette étape là pour gagner du temps mais vu que là c'est un tutoriel j'aime mieux vous expliquer un petit peu où se trouvent les choses ça sera quand même beaucoup plus pratique pour vous après à vous débrouiller tout seul puisque cet écran là on y accès vraiment qu'une fois après ça se passe directement dans les paramètres donc là on va faire suivant là ici donc il vous parle des applications plex donc disponible sur téléphone donc ios android il ya également sur les tablettes et il ya aussi sur les télés comme vous savez donc là on va faire terminer et voilà notre serveur plex est installé donc maintenant il ne reste plus qu'à le configurer on va maintenant attaquer la partie la plus intéressante aussi la plus compliquée ça va être la configuration du serveur plex donc pour qu'on puisse ajouter bien sûr tous nos médias et c'est alors avant de passer sur la partie compliquée on va faire juste un petit tour de la home page de voir un petit peu quels sont les services qu'ils proposent par défaut puisque c'est bien quand même de ça un petit peu ce qu'on peut faire alors là ici sur la page d'accueil vous avez des bandes d'annonces qui sont affichés donc c'est plutôt cool ça vous permet de voir un petit peu l'actualité un petit peu des films qui peuvent apparaître ici vous avez également les films tendance les trucs qui peuvent être intéressants les contenus variés ça peut être des séries aussi les trucs un petit peu voilà qui sont tendance donc je sais pas sur quoi il se base mais c'est des informations comme ça qui ressortent alors c'est des trucs qui sont disponibles sur des plateformes là par exemple vous avez the mandalorian donc qui est sur disney plus etc c'est pas forcément des trucs qui sont exclusives à plex donc pareil pour les films etc vous avez tout un tas de deux sortes de contenu comme ça près près proposé alors ceux qui n'aiment pas avoir ce genre de truc intrusif parce que ça vient de l'extérieur je peux comprendre donc bien sûr tout ça se désactive alors je vais vous montrer un petit peu après comment ça se passe juste vous faire le tour un petit peu ici des différents onglets et ensuite je vous montrerai comment les retirer alors là ici vous avez la watch list alors ça en gros le principe c'est que par exemple vous allez ajouter des films que vous souhaiteriez voir et vous pourrez directement les retrouver dans cet endroit ici donc là ici vous avez un petit découvrez donc en gros basse et les sorties les films récents qui sortent etc donc ça c'est pareil c'est des sources d'inspiration qui vont vous permettre après bas de préparer vos contenus à voir éventuellement donc là ici movie and chose donc ça c'est c'est probablement des films qui sont disponibles sur plex quand on a le plex payant donc c'est des trucs peut-être un petit peu de seconde zone alors je sais pas exactement quelles sont les conditions pour les voir bon de toute façon c'est peut-être pas forcément en français je n'ai jamais utilisé je vous avoue donc ça m'intéresse pas vraiment et ensuite vous avez tv en direct donc ça c'est tout un tas de chaînes pareil qui sont disponibles je sais pas exactement comment elles sont disponibles s'il faut des abonnements supplémentaires ou autre que le plex passe suffit ça je sais pas du tout donc là si ça vous agace ce genre de choses vous pouvez tout simplement cliquer là et faire retirer l'épingle vous cliquez là retirer l'épingle ici aussi tac et tac comme ça ici vous avez un truc vierge et vous pourrez les retrouver ici dans plus directement si jamais vous voulez jeter un oeil donc là si vous voulez réduire le menu ici un vous cliquez ici et hop il va se réduire maintenant comme vous le voyez notre écran d'accueil est vide on va pouvoir l'alimenter donc on va commencer déjà avoir les réglages et ensuite on partira sur l'ajout des films et séries dans la bibliothèque alors là ici si on commence par la partie haute ici donc vous allez avoir toutes les informations concernant votre profil sur plex alors ça vous verrez directement c'est pas très intéressant donc service en ligne ici donc vous allez pouvoir désactiver ou activer certains services alors moi je les ai tous désactivés pour éviter d'avoir des trucs intrusifs j'ai pas besoin d'avoir des accès réseau ou autre donc tout ça généralement moi je le désactive donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas donc appareil autorisé ici vous pouvez jarter par exemple des comptes qui se seraient connectés que vous de voudriez par exemple couper l'accès donc c'est vraiment toutes les sessions qui se retrouvent ici watch list donc c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure donc là voilà il ya un peu généré l'url donc pour avoir une liste de de films à voir bon ça m'intéresse pas spécialement donc webhook également ça c'est pour le plex passe donc ça va pas nous intéresser service de streaming donc vous pouvez ici cocher si vous voulez donc des des sources par exemple netflix disney plus etc si jamais vous voulez les retrouver après dans l'interface qu'on a vu tout à l'heure donc plex home ici donc ça va concerner la possibilité d'ajouter des invités ou autres à votre plex est également ici vous pouvez donc donner l'accès à tel ou tel bibliothèque donc pour l'instant on n'en a pas de toute façon donc ça ne m'intéresse pas alors là ici on est vraiment sur le vif du sujet on commence donc là moi la chose que j'ai fait je suis passé sur le format 24 heures pour avoir au niveau du format bas le bon format d'horaire ça me paraît intéressant là ici vous pouvez si vous voulez vous connecter automatiquement donc ça c'est vous qui voyez au niveau de la sécurité donc là il n'y a pas d'autre point que j'avais vu de particulier alors ici au niveau de la qualité donc là ici par défaut ces qualités vidéo qui est à 2 mégabits donc vous pouvez la laisser comme ça ça pompe pas trop lire les vidéos les plus petites en qualité originale donc comme ça ça on va dire ça consomme pas trop spécialement puisqu'elles sont petites alors là si vous voulez vous pouvez ajuster automatiquement mais je pense que ça doit consommer quand même pas mal et là ici en diffusion à domicile donc utiliser les paramètres par défaut et les paramètres par défaut c'est qualité maximale donc vous pouvez le laisser comme ça puisque à la maison on veut la qualité au top du top donc là ici débogage je vous recommande de le désactiver c'est à activer vraiment si vous avez des problèmes ou des choses que vous souhaiteriez corriger des plantages ou autre sinon il faut le désactiver dans la partie lecteur ici vous allez pouvoir changer la couleur des sous titres en haut en bas la taille etc donc ça en fonction de vos préférences vous pourrez directement les ajuster donc bande annonce de cinéma avant les films donc ça ça doit être un peu relou d'avoir à chaque fois les bandes annonce donc moi ça m'intéresse pas mais si vous voulez être comme au cinéma vous pouvez l'activer donc ensuite ici donc là vous avez un petit sélecteur si vous avez plusieurs serveurs plex puisque vous pouvez en gérer plusieurs là moi j'en ai qu'un seul effectivement donc là on va passer sur le tableau de bord donc ça ici ça va être la liste de tous tous les périphériques qui lisent donc si par exemple vous avez un iphone qui lit un film si vous avez un ordinateur en parallèle vous verrez vraiment toutes les lectures en cours là ici dans alerte c'est tous les événements un petit peu qui se sont passés au niveau de votre plex donc c'est une sorte de log là ici dans conversion donc ça va être tous les médias qui vont être en gros converti sur des formats un petit peu optimisé donc là ensuite ici dans général vous allez avoir les informations concernant la mise à jour de plex donc vous allez pouvoir mettre à jour directement ici votre serveur plex vous avez également ici donc le nom que vous pouvez modifier alors ici moi je vous recommande de désactiver l'envoi des rapports de crash à plex pas besoin d'avoir de renvoyer des informations hormis si vous voulez vraiment les aider à développer si vous voulez utiliser par exemple des canales bêta ou autre ça il n'y a pas de souci mais sinon je pense que c'est mieux quand même de désactiver vous pouvez aussi désactiver la journalisation ça évitera de consommer pour rien et là aussi la journalisation détaillé bien sûr si vous avez si vous préférez activer la journalisation vous voulez avoir des infos s'il ya des bugs ou autre c'est quand même intéressant de l'activer mais sinon je vous le déconseille accès à distance moi j'ai désactivé donc on va passer cette rubrique là alors les agents alors ça c'est un point un petit peu particulier sur plex ils fonctionnent avec des agences et eux qui vont scraper récupérer les données les métadonnées des films des séries donc les jaquettes les informations donc là ici vous avez différentes fournisseurs en fait que vous pouvez aussi câbler donc zetvdb the movie data base donc là je crois qu'il est plus trop copain avec the movie data base donc ils ont créé leur propre base donc du coup on va plus avoir besoin de the movie data base donc là ici dans bibliothèque moi ce que je vous recommande c'est de l'analyser automatiquement dès qu'il ya un fichier qui est modifié également de lancer un scan partiel quand un changement est détecté pas un scan complet vous pouvez également si vous le souhaitez analyser la bibliothèque périodiquement alors en gros la bibliothèque c'est quoi c'est tout simplement vos dossiers de films et de séries dès que vous faites un ajout d'un nouveau film il va directement s'ajouter dans la bibliothèque du plex voilà à quoi ça sert donc voilà un petit peu au niveau des trucs importants après pour tout le reste il me semble pas qu'il truc particulier à paramétrer dans réseau ici il n'y a pas grand chose ici non plus il ya le v6 par défaut voilà je pense qu'il n'y a pas grand chose ici à configurer laissé par défaut alors transcoder ça c'est un point important moi je désactive le transcodage alors le transcodage c'est quoi c'est tout simplement le fait de d'encoder en live les films ou les séries que vous regarderez par exemple que vous regardez par exemple sur par exemple un iphone ou autre il va les compresser au bon format pour gagner de la bande passante mais là franchement ça va consommer du cpu ça va consommer un petit peu vraiment de la puissance et ça c'est pas très intéressant vaut mieux passer directement le flux complet par le réseau puisqu'on est à la maison donc pas de soucis de ce côté là on désactive alors ça les langues c'est très pratique vous pouvez sélectionner par défaut par exemple le français pour ceux qui s'en foutent de lire les trucs en vo ça vous pouvez directement sélectionner alors moi j'aime bien parfois lire certains contenus en vo d'autres en français donc je préfère pas le forcer par défaut alors dlna alors pour ceux qui connaissent pas le dlna c'est en gros un serveur multimédia ça permet de diffuser sur le serveur multimédia votre médiathèque alors par exemple sur les amplis sur certains appareils sur certains téléphones ou autres on a accès à ce qu'on appelle du dlna donc en gros c'est directement votre médiathèque sur le réseau ça en l'activant en gros ça vous permet de pouvoir le rendre accessible alors moi je vais pas l'utiliser au travers de ce protocole là mais vous pouvez le faire pour ceux qui connaissent tâches planifiées je laisse par défaut tout est bien configuré par défaut pas besoin d'en parler là ici donc bonus si jamais vous voulez par exemple inclure les bandes d'annonces de films dans la bibliothèque donc ça c'est plutôt sympa donc ça je laisse et après bon pour le reste j'ai pas spécialement de trucs particuliers à dire là dessus donc on va passer au suivant et ensuite on va passer par bien sûr l'étape importante ça va être la bibliothèque donc on va voir comment ajouter nos films et nos séries alors on va ajouter nos premiers films à notre bibliothèque donc là on va faire ajouter une bibliothèque alors là ici vous avez différents types de médias des films des séries télé des musiques des photos et autres vidéos alors c'est important ici parce que la nature des contenus que vous allez mettre vont se ranger à des endroits bien précis donc il faut bien respecter ne mélangez pas vos séries télé avec vos films séparer vos contenus pour que vous ayez je dirais les choses qui vont être rangées correctement sinon ça sera le boxon alors moi dans cette vidéo je vais pas parler musique parce que ça m'intéresse pas d'utiliser plex pour la musique il ya d'autres outils qui sont très bien donc je vais utiliser que films et séries télé mais sachez que vous pouvez aussi l'utiliser pour la musique donc on va commencer par les films donc là ici vous pouvez nommer le dossier comme vous voulez par défaut il s'appelle film alors dans le cas où vous voudriez par exemple séparer vos films par source par exemple film 1080p film 4k vous pouvez très bien créer deux dossiers film un film 1080p un film 4k par exemple ça peut se faire éventuellement vous pouvez tout regrouper donc là par défaut on va laisser français ensuite on va faire ajouter des dossiers ici on va faire parcourir et là ce qu'on a fait au début de la vidéo vous allez comprendre à quoi ça a servi puisqu'ici on retrouve notre disque usb 01 et là ici on a accès à nos films et là vous retrouvez bien sûr des noms qui vont vous parler harry potter etc donc c'est le petit dossier de pour la vidéo que j'ai fait pour pouvoir faire une petite bibliothèque sympathique là ici on va aller dans avancé on va laisser plex movie ici puisque c'est le nouvel agent qui permet de scanner les films ici pays de certification moi je préfère mettre france pour avoir les bonnes jaquettes pour avoir les bons noms de films puisque sinon il risque de peut-être de donner des mauvaises informations donc je préfère garder les trucs français là si vous voulez garder les titres originaux par exemple pour certains films qui ont d'autres noms en anglais vous pouvez utiliser des titres originaux ça dépend de vos préférences après pour tout le reste c'est à peu près bien configuré donc je vais pas le toucher particulièrement je vais laisser comme ça et je vais faire ajouter une bibliothèque donc là ça va scanner ici vous allez voir ici il travaille donc on va le laisser travailler ça va prendre un petit temps en parallèle je vais ajouter une nouvelle bibliothèque et je vais faire pareil mais pour série télé donc c'est exactement le même principe que ce que je vous expliquais tout à l'heure on va faire ici ajout de dossiers on va faire parcourir on va faire disque usb 1 ici j'ai un dossier série télé avec mr robot donc on va ajouter à faire avancer ici donc normalement ici pareil tout est très bien donc comme tout à l'heure je vais mettre france à cet endroit je vais laisser les informations comme ça par défaut ça me convient je vais faire ajouter à la bibliothèque et là ici on va lui laisser travailler pareil un petit temps et une fois que c'est terminé on pourra aller retourner sur l'accueil donc je vais le laisser travailler tranquillement voilà donc a priori il a l'air d'avoir fini donc on va aller retourner à l'accueil voilà donc là il vient de terminer et c'est très bien il ya une chose qui m'intéresse ici c'est qu'il ya une jaquette qui manque donc on va pouvoir en parler tout de suite alors avant de vous expliquer ce qui s'est passé pour ce film on va faire un petit peu le tour ici de ce qui se passe au niveau de cette interface donc là on se retrouve sur l'accueil on va l'agrandir un ça ce sera plus clair donc là on se retrouve avec nos films et nos séries télé donc ils sont directement épinglés ici donc là c'est les contenus récemment ajouté donc vous retrouverez ici sur le tableau de bord les derniers contenus que vous avez ajouté c'est ni trier par nom etc c'est les derniers donc là si vous voulez aller dans vos films vous allez ici donc là c'est les recommandés donc toujours pareil récemment ajouté ou bibliothèque et donc là c'est l'intégralité de la bibliothèque et là ici vous avez des petits filtres vous pouvez directement les trier les rechercher donc c'est trop stylé vous pouvez les chercher par dossier par titre bref c'est vraiment hyper complet vous pourrez scanner la bibliothèque voilà c'est vraiment nickel de ce côté là mais il me manque une petite jaquette donc ça je vais vous expliquer tout de suite comment faire alors là ici vous avez deux possibilités soit ici vous faites modifier et là ici vous enregistrez les informations comme ça à la main vous vous embêtez un petit peu réalisateur et tout ça vous le faites manuellement vous pouvez mettre ici directement la jaquette du film et où vous aurez récupéré sur internet mais c'est une grosse galère donc là en fait ce que vous allez faire vous allez cliquer ici et vous allez faire associer et là en fait il avait pas trouvé et là du coup en faisant une recherche manuelle il a trouvé le film ici donc on va cliquer là et il va mettre à jour directement les informations et là si on clique sur modifier il a récupéré toutes les datas ici hop les acteurs etc est également on peut même changer directement la fiche donc c'est hyper stylé donc voilà ça c'est déjà une première astuce et comment modifier un petit peu les jaquettes alors si jamais vous êtes trompé vous pouvez corriger l'association ici et vous allez pouvoir ici directement faire une nouvelle recherche ou changer de film directement mais ici si vous faites option de recherche vous allez même pouvoir directement aller changer les mots clés les différents mots pour pouvoir faire de votre recherche par exemple l'année c'est la mauvaise année des fois il matche pas donc c'est intéressant ici de pouvoir faire des modifications pour pouvoir trouver les bons films parce que parfois vous verrez qu'il y aura des jaquettes qui vont pas être trouvés c'est quasiment systématique donc là au moins vous saurez comment faire alors là ici je vais quand même vous montrer un petit peu qu'est ce qu'on peut faire au travers de ce petit bouton hormis l'association donc vous allez pouvoir l'ajouter à la watch list regarder ensemble donc ça c'est pour faire un petit peu comme ce qui se fait sur disney plus maintenant vous pouvez le mettre à la suite pour créer une sorte de playlist de films là ici vous pouvez l'ajouter à la file d'attente donc c'est un peu le même principe si vous avez plusieurs films par contre là il va il va s'ajouter sur la pile donc ajouter à la collection etc donc là en gros un voilà un petit peu donc vous pouvez réactualiser les métadonnées pour mettre à jour rafraîchir les informations les metadatas donc après tout ça ça concerne en gros l'optimisation et l'association de fichiers vous pouvez donc donner l'accès à un film à un utilisateur spécifique si c'est votre utilisation et vous avez même voir l'historique de lecture donc savoir qui a lu quoi quand ça vous permet de dire ah tiens j'ai vu quand ce film et tout bref c'est super pratique donc sur la partie série tv c'est exactement le même principe à la différence que là vous avez des épisodes donc là vous avez directement soit vous avez la série ici donc mister robot donc là on se retrouve avec en gros le résumé en gros de la série vous avez ici la liste des saisons vous avez les acteurs vous avez tout un tas d'informations qui paraissent et ce qui est intéressant ici c'est que vous allez pouvoir par exemple aller directement dans la saison 1 et vous allez retrouver l'intégralité des épisodes avec les différentes informations concernant les épisodes donc là vous avez l'épisode 2 par exemple et vous avez donc le détail de l'épisode 2 voilà si c'est vraiment complet et moi c'est vraiment ce que j'adore c'est je trouve ça trop stylé donc c'est super intuitif c'est bien pensé c'est visuellement agréable pour moi c'est vraiment une très très bonne interface alors petit truc aussi que vous pouvez faire ici vous allez la possibilité de changer la taille également des vignettes comme ça donc ça aussi c'est super stylé et là ici si vous retournez dans la bibliothèque vous avez directement donc les informations ici alors un truc qui est cool que je vous ai pas montré si vous allez directement par exemple dans le film ici au même principe que les séries vous avez des acteurs ici et si vous cliquez sur daniel radcliffe par exemple vous allez retrouver l'intégralité des films de votre médiathèque qui sont interprétés par daniel radcliffe donc ça c'est super stylé et après bon vous avez des informations supplémentaires qui sont pas forcément liés à votre bibliothèque mais qui sont liés directement aux metadatas qui ont été récupérés voilà les films qui sont sortis avec daniel radcliffe donc ça peut aussi vous faire découvrir des films que vous n'auriez jamais vu que vous ne connaissiez pas et ça voilà c'est tout ce qu'on aime un petit peu quand on est passionné de voir découvrir des nouvelles choses et là carrément vous avez comme ça différents trucs bref c'est vraiment super stylé donc maintenant qu'on a vu comment ajouter des films gérer un petit peu notre médiathèque etc on va voir tout simplement comment utiliser plex sur notre ordinateur ou sur notre télé par exemple donc on va partir directement sur l'ordinateur pour voir comment on peut profiter de nos médiathèques directement depuis d'autres appareils écoutez maintenant il nous reste plus qu'à profiter de notre bibliothèque plex donc on va voir comment faire pour pouvoir profiter de nos films directement sur nos différents périphériques alors déjà la première chose à faire la plus importante c'est d'aller récupérer votre adresse ip sinon vous allez avoir des difficultés bas à joindre votre interface alors là ici on va faire un ip a sur la console et on va retrouver directement notre adresse ip alors là ici moi mon adresse ip c'est celle ci 192 points 168 points 1.60 alors l'idéal si vous avez une live box par exemple c'est de figer cette adresse ip de faire en sorte qu'elle reste tout le temps la même alors généralement sur les box maintenant ça se fait tout seul donc vous n'avez pas le faire mais si jamais on va dire vous avez peur que l'adresse ip change vous pouvez le fixer donc ça avoir avec les paramétrages de votre routeur en fonction de votre pas de votre fournisseur d'accès alors je vais la garder en mémoire et on va partir maintenant sur le navigateur alors comme je vous ai dit tout à l'heure vous l'avez vu c'est une interface web dont par défaut vous pouvez déjà vous y rendre via votre navigateur bien sûr il y aura aussi des applications qu'on ira voir alors là ici on va taper directement l'adresse ip qu'on a mis tout à l'heure donc la 192 points 168 points 1.60 et le port on l'avait vu tout à l'heure c'était 32400 et slash web donc ça aussi je vous le mettrai directement dans la description comme ça vous vous allez le mémoriser bien sûr à remplacer l'adresse ip par la vôtre ça c'est la mienne tant que vous c'est un autre dénomination c'est peut-être un point 32 c'est peut-être pas du tout la même plage de réseau donc ça c'est variable en fonction des configurations donc je vais faire entrer et là je vais accéder directement à ma bibliothèque comme tout à l'heure quand j'étais sur le raspberry en local mais là je suis en distance donc là du coup on peut voir que c'est un petit peu plus dynamique un petit peu plus sympa puisque bas là il ya un peu plus de puissance pour afficher des images etc donc là je peux mettre en plein écran donc voyez que mon google chrome d'ailleurs entre parenthèses et violet c'est la nouvelle version de google chrome qui permet comme ça de choisir des couleurs alors là je vais juste vous montrer donc le début d'un film par exemple vous faites lecture comme ça et directement vous allez pouvoir découvrir votre film ça va fonctionner correctement et là vous voyez pas de lag rien du tout ça marche nickel et j'ai le son correctement donc voilà je vais mettre pause et je vais directement réduire le film hop on va mettre stop et ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir reprendre sur nos différents équipements là où on s'est arrêté et c'est ça qui est intéressant c'est vraiment cette synergie entre les différents postes ce que je n'ai pas avec kodi donc pour ceux qui connaissent mon ancien notre lecteur entre guillemets multimédia qui est super qui gère encore plus de formats de ça mais qu'au niveau de l'interface c'est quand même bien en dessous que ce que propose plex alors là ça va fonctionner comme ça pour vous connecter depuis votre ordinateur donc là je vais pas faire le tour n'a déjà fait le tour c'est exactement la même chose que tout à l'heure donc je vais quitter ça et maintenant je vais vous montrer un autre une autre solution pouvoir profiter sur l'ordinateur c'est via l'application vous cherchez plex dans le microsoft store directement et vous pouvez l'installer et vous aurez droit du coup à une application qui sera peut-être un petit peu mieux foutu que sur directement votre navigateur donc on va l'installer et on va voir un petit peu comment comment ça fonctionne mais globalement ça va être un petit peu pareil que sur le navigateur mais ça sera vraiment tout intégré dans l'application ce sera plus facile à lancer et c'est que de mémoriser cette adresse un petit peu un petit peu compliqué alors voilà on va laisser s'installer correctement voilà donc là c'est terminé alors attention à bien prendre plex for windows et pas plex serveurs petite petite particularité sinon il va vous installer le serveur sur votre ordinateur et c'est parce qu'on souhaite on soit nous uniquement le client donc ça c'est vraiment un point important donc là il m'a installé l'application donc on va aller la chercher directement ici on va faire plex hop on va l'ouvrir autoriser je vais juste déplacer ma fenêtre qui s'est mis sur le mauvais écran voilà et donc là hop parfait on va se connecter donc il va me demander de me connecter sur mon navigateur donc directement donc il s'est ouvert sur l'autre écran donc bien sûr vous mettez vos identifiants et vos mots de interface que vous aviez créé hop voilà voilà donc là en gros je me suis connecté de l'autre côté donc on a accès concrètement à la même interface que tout à l'heure mais là on va pouvoir directement personnaliser un petit peu notre notre interface puisqu'elle s'est remis un petit peu par défaut donc vous pouvez comme tout à l'heure directement faire les différents changements l'appareil au niveau des épingles tout est retiré en fait donc sur chaque client vous connecterez il va falloir faire cette petite gymnastique de devoir retirer ce qui vous intéresse pas donc on va le faire directement alors là vous voyez il ya un petit onglet différents téléchargement visiblement alors ça ça doit être nouveau parce que je n'avais pas vu dans les années précédentes vous avez la possibilité de télécharger en fait directement sur votre ordinateur le contenu je suppose qu'il doit y avoir un bouton pour ça ou c'est peut-être avec le plex passe vous allez pouvoir donc du coup récupérer ouais voilà c'est avec le plex passe donc récupérer en fait les contenus pour pouvoir les lire directement sur le sur l'appareil donc ça sera du coup beaucoup plus performant en termes de je dirais de réseaux etc il n'y aura pas cette latence là donc c'est plutôt cool et vous pourrez aussi bien sûr les voir hors ligne si jamais vous êtes sans internet par exemple ou autre bref voilà un petit peu ce qu'on peut en dire au niveau du client comme ça de l'application sur windows donc je vais juste vous faire un petit test par exemple ici sur un contenu quand même pour voir ça fonctionne bien comme sur le navigateur voilà ça fonctionne nickel pas de souci donc je vais mettre stop et voilà donc ça fonctionne nickel aussi de ce côté là l'avantage c'est que là vous aurez pas à mémoriser à chaque fois je vais la quitter et on va la relancer et normalement vous n'avez plus besoin de vous logger un tout est mémorisé directement donc vous n'avez plus besoin de mémoriser cette longue adresse voilà vous reprenez là où vous en étiez et il a bien tout enregistré au niveau de mes préférences donc bah ensuite il nous reste d'avoir un petit peu sur un téléphone éventuellement comment ça fonctionne et ensuite sur la télé derrière vous voyez ma petite télé lg doit y avoir une application également plex qui peut le proposer dans tous les cas si jamais c'est pas le cas je vous montrerai par exemple sur l'apple tv ou sur mon android tv alors finalement j'ai préféré passer par ipad pour que vous y voyez mieux mais ça sera à peu près pareil que sur l'iphone donc sur l'app store vous avez une application plex qu'il suffit de rechercher dans le moteur de recherche vous pouvez donc directement la télécharger alors comme vous le voyez en dessous il ya les deux applications que je vous avais parlé un petit peu avant dans la vidéo donc là une fois que c'est téléchargé vous l'ouvrez il vous suffira donc de vous loguer à votre compte plex donc ce qu'il va vous demander tout de suite donc vous saisissez vos informations bien sûr une fois que vous êtes connecté il va vous demander une autorisation pour le réseau local donc vous l'acceptez vous mettez oui ensuite là ici vous allez pouvoir personnaliser les sources que vous allez afficher sur la home page donc vous pouvez désactiver ce qui vous intéresse pas alors truc plutôt cool sur iphone et sur ipad vous pouvez changer d'icône voilà on se retrouve du coup avec exactement la même bibliothèque qu'on avait découvert tout à l'heure sur l'ordinateur donc c'est ce que je vous disais qui est plutôt cool donc là ici vous avez une fiche film avec toutes les infos nécessaires qui sont intéressants donc les acteurs les histoires et c'est donc si jamais donc vous voulez voir un petit peu ce que ça donne en lecture on va faire un petit test alors là ici il ya des petites limites bien sûr parce que j'ai pas de l'espace et voilà vous avez des petits secondes en avant et c'est donc ça aussi c'est pratique donc là ici on peut activer ou pas les notifications si jamais vous voulez avoir un peu plus d'infos à propos des films et autres que vous avez sur votre plex donc ensuite également vous avez la partie ici série télé donc voilà un petit peu ce que ça donne pour les séries vous retrouvez l'intégralité des épisodes de la saison voilà c'est plutôt cool et pratique en gros voilà ce que ça donne plex sur ipad et enfin pour terminer on se retrouve sur mon nvidia shield donc android tv pour utiliser plex donc il est pré-installé à l'intérieur donc pour vous connecter il vous suffit de cliquer sur connexion là vous devrez ensuite sur votre ordinateur votre téléphone suivre le lien qu'il vous indique et copier le code à l'écran ça va vous éviter d'avoir à saisir vos identifiants de connexion une fois que vous l'avez fait le service va se connecter automatiquement donc alors là on est en train de se connecter donc là une fois que vous êtes connectés comme tout à l'heure vous retrouvez quelque chose qui vous est familier votre bibliothèque alors là sur la partie gauche vous avez des fonctionnalités notamment un moteur de recherche pour aller rechercher vos contenus ensuite ici vous avez tout un tas de petits liens comme on a vu préalablement watch list votre catalogue et il ya également live tv movies and chose et découvrez donc si jamais vous voulez les retirer sachez que c'est possible il ya trois petits points sur la gauche je sais pas si vous voyez vous cliquez dessus vous faites retirer de la barre latérale et vous faites ça pour tous les tous les liens qui ne vous intéresse pas comme ça vous avez une interface vraiment qui correspond à ce que vous voulez donc là si on va voir un petit peu les films on a notre john wick qui est prête à continuer donc on a vraiment un suivi de ce qu'on avait vu on retrouve les informations qu'on avait vu préalablement avec les acteurs donc un petit extrait du film pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement et que c'est quand même relativement réactif voilà donc la scène reprend ou plus ou moins on s'était arrêté et donc là ensuite il vous suffit de mettre pause de mettre stop vous avez gestion de chapitrage vous pouvez également voir ce qu'il ya actuellement dans la liste d'attente bref c'est super bien foutu donc ensuite on va quitter le film et on va voir la partie la partie série télé voilà donc même principe on retrouve donc nos différents épisodes nos saisons et là on va avoir également des informations intéressantes à propos de ces épisodes donc il vous suffira après de cliquer bas sur lecture pareil sur un épisode pour pouvoir le lancer et voilà donc on a fait le tour sur android et voilà je pense avoir fait un tour complet de plex alors j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que maintenant plex n'a plus aucun secret pour vous alors normalement ce tutoriel est quand même accessible donc même si vous débutez vous devriez pouvoir réussir à configurer votre serveur normalement correctement je pense avoir suivi toutes les étapes de manière les plus simples possibles j'ai essayé de vous éviter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer mais dans tous les cas si jamais vous arrivez à une difficulté où vous galérez ou quoi que ce soit n'hésitez pas à poster un commentaire je manquerai pas de vous aider en parlant de commentaires justement je vous en avais parlé dans la vidéo pour ceux qui souhaiteraient rattacher par exemple une bibliothèque depuis un serveur nas par exemple à nas synology n'hésitez pas aussi à me le demander en commentaire en fonction du nombre de demandes je vous ferai probablement une vidéo dédiée sur le sujet concernant les personnes qui voudraient me suivre ou qui souhaiteraient découvrir d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça soutient énormément mon travail et puis vous découvrirez les prochaines vidéos qui seront publiés il y en a pas mal en cours également qui seront sympathiques et je suis sûr qu'ils vous seront très utiles donc n'hésitez pas à vous abonner également comme d'habitude vous le savez si vous mettez des likes aux vidéos que vous regardez ça soutient tout simplement les personnes qui produisent ces vidéos là donc en l'occurrence moi donc ça me fera bien plaisir également et ça récompense mon travail si vous mettez un max de like comme d'habitude pour ceux qui veulent me suivre je suis également assez actif sur d'autres réseaux comme par exemple twitter qui est maintenant devenu x vous pouvez également me suivre sur instagram sur tik tok sous des formats un petit peu différent vous verrez c'est un petit peu différent que sur youtube est également vous pouvez me retrouver sur mon site internet la revue geek.com donc c'est le site que je développe et que j'anime par mes soins vous trouverez des bons plans où vous trouverez également des actualités des trucs et astuces l'intégralité des vidéos de la chaîne un forum bref c'est un site qui est fait pour vous donc n'hésitez pas à vous y rendre et il est totalement gratuit vous pourrez trouver toutes les informations que vous avez besoin vous pouvez même participer en commentaire donc je compte sur vous sur ce il est temps de vous laisser je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao les geeks et Sous-titrage ST' 501